Générique A la bonne heure, Eric Dussard met la télé sur écoute. Alors Eric ! Comment allez-vous ? Très bien, vous êtes à Cannes, on va commencer justement avec une palme. Bah oui, la palme de la phrase la plus intelligente de la semaine qui revient sans conteste à cette candidate des anges de la télé-réalité, qui, je vous préviens tout de suite, a mis la barre très très haut. C'est-à-dire que pour aller au-delà, pour passer par-dessus cette barre, il faudra vraiment être une spécialiste du soin à la perche, une sorte de Jean-Galfionne de la connerie. Écoutez cette incroyable révélation qu'elle a eue alors qu'elle était au rayon produits frais d'un supermarché. C'est du lait, il y a une vache à côté. Non mais allo ? Ah mais la vache ça fait de la crème aussi. Je savais pas trop si une vache ça faisait de la crème aussi. Moi je pensais que c'était juste pour le lait. Donc je crois qu'une vache a fait de la crème. Et la dame nous a expliqué qu'en fait c'était du milk, que c'était du lait. Donc j'avais raison, c'est les vaches qui font le lait. Mais moi je croyais que c'était les moutons qui faisaient la crème. Oh non ! Oui, oui, les vaches elles font le lait. La crème elles sous-traite aux moutons. Comme ça elles ont pas besoin de se prendre la tête. Donc on résume les vaches ça fait du lait, les moutons de la crème et puis les ânes et ben ça fait de la télé-réalité. Voilà ! Bravo ! Alors c'est vraiment la crème de la crème justement. Franchement elle aurait mieux fait de s'abstenir plutôt que de répondre à un truc pareil. Enfin s'abstenir. Maintenant il y a une nouvelle version du verbe s'abstenir. Puisque elle nous a été proposée écoutée par ce candidat des amours sur France 2. Alors, vous insistez, vous menacez ou vous bluffez ? Moi je vais devoir m'abstiner. Moi je vais devoir m'abstiner. Oui effectivement, je crois qu'ils vont avec lui que tu abstines de parler. Ce serait préférable. C'est pas la peine, non je sais pas si ça marchera jamais. Je lui conseillerais en revanche à l'avenir de ne pas s'abstiner, de demander conseil aux candidats de Secret Story. Parce que je vous rappelle que ce sont de vrais dictionnaires vivants, tu leur sors n'importe quel mot. Et il t'en donne l'orthographe et une définition hyper précise en deux temps sept mouvements comme il dirait. Et ce, même pour des mots que l'on emploie assez rarement. Souvenez-vous par exemple du mot hermaphrolite. C'est pour ça qu'il y a une joconde avec un mec. C'est parce qu'elle avait deux sexes. C'est... Hermaphrogite. Hermaphrogite. Comment définiriez-vous la relation Maxime-Stéphanie ? Platonique. Voilà. Tu connais la définition d'une relation platonique. Le mot platonique, c'est plat et tonique pas trop en fait. C'est plus plat que tonique. C'est vrai qu'une relation platonique c'est pas très tonique dans le lit. T'as des nuits effectivement plutôt plates. Donc elle n'était pas si loin que ça de la vérité. Toujours plus fort. Oui alors j'ai trouvé encore plus fort dans la série ça ne s'invente pas. Vous savez quand les journalistes ont un nom de famille parfaitement raccord avec le sujet du reportage dans un JT. Vous vous souvenez par exemple, je vous avais parlé il y a quelques jours de cette journaliste d'M6 qui avait un nom tout choisi pour une histoire de vidéo d'une élue espagnole au sein nu. Pour ceux qui n'étaient pas là, petit rappel. La vidéo coquine d'une institutrice élue socialiste du village de Los Yébenes circule sur le net. Résultat, l'héroïne malgré elle est conspuée par la population. Claire Bonnichon. Claire Bonnichon. Ouais donc ça déjà c'était pas mal hein, Claire Bonnichon pour une histoire de sein nu. Mais attention j'ai trouvé encore mieux, c'était ce week-end dans le 13h de France 2. Une coïncidence alors vraiment très heureuse parce que là en plus c'était sur un sujet grave. Écoutez le nom de la journaliste qui a fait le reportage sur vous savez le fou de Dourdan qui a agressé plusieurs personnes au couteau. Le coup de folie d'un homme hier après-midi à Dourdan dans l'Essonne. Un déséquilibré armé d'un couteau à blesser dans une rue du centre-ville. Sept personnes dont deux gravement. Jérôme Bonny, Anne-Claire Poignard. Anne-Claire Poignard. Bravo les gars, Anne-Claire Poignard pour une histoire d'agression au couteau. Franchement là ils ont fait très fort. Moi je dis à quoi un sujet sur le pouvoir d'achat signé Pascal Gagnepin ? À mon avis c'est pour bientôt. Et j'en remercie Diane Fouly qui a bossé pour moi. C'est le carpeur et ça ce week-end. Diane Fouly vous savez vous la retrouvez ce soir. Il y a un air de star sur M6. L'émission Danse avec les Trans. Ce soir on a Nicoletta qui fait Freddie Mercury. Je pense qu'on sera plus proche de Freddie qui imite Nicoletta au Queen que Freddie Mercury du Queen. Mais c'est à ne pas louper. C'est sur M6. Et puis il y a notre ami Emmanuel Filibert de Savoie aussi. Pas en Dalido ce soir. On termine avec une fulgurance. Oui je dirais même un éclair de génie. Une véritable poussée de bon sens que l'on doit à cette candidate de la famille en or sur TF. Que peut-on noyer sans commettre un crime ? On peut noyer ? Un poisson ? Ah oui on peut noyer un poisson en plus. Oui bien sûr. Oui on peut noyer des poissons. C'est même une technique de pêche très connue. Le pêcheur plonge et maintient la tête du poisson sous l'eau pour essayer de le noyer. Le problème c'est que généralement le pêcheur se noie avant le poisson. On peut toujours essayer. Je vais essayer à 4 cet après-midi. Il y a quelques poissons. Des gros poissons. Cela dit c'est une expression. Noyer le poisson. Bon. Merci beaucoup Eric. À demain. Vous revenez demain. Au revoir. Au revoir.